Madame la mère, non ? Madame la mère, non ? Il n'y a plus de normal, donc ça c'est un terme qu'il faut évidemment revisiter. Donc nous sommes dans une autre ère et il faut vivre avec cette dimension. Mais continuer à croire que notre modèle multiculturel ouvert d'une ville monde comme Paris, Bruxelles, Londres, New York, c'est ça que nous voulons être, c'est ça l'avenir et c'est ça le message que je suis venu venir ici. Ils vont prendre toutes les dispositions pour que ces gens n'ont pas été proposés. Je pense que le blessé, c'est sa responsabilité. Et voilà, tout le monde est d'abord choqué, blessé, meurtri. Il y a aussi quand même énormément de blessés, il y a plus de 300 blessés. Le nombre de décédés a augmenté, puisqu'il y a 35 morts maintenant. Et en même temps, les Bruxellois sont debout et ont envie de manifester leur opposition à ces actes de barbarie et leurs besoins, j'oserais un grand mot, de fraternité. Mais je pense qu'ici je peux le dire, c'est moi-là. Il y a certainement des analyses à produire sur l'enquête, sur la manière dont les choses se sont déroulées. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Est-ce qu'on est passé à côté de l'une ou l'autre chose ? Certainement. Et sinon, les attentats n'auraient pas eu lieu. Bon, nos systèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Les procédures administratives et autres. Do you now feel that this Belgian-Franco terrorist network, that you've broken the back of it ? I hope it, and we hope it will, yes, certainly. The situation in Brussels is still going on. There are still a lot of investigations now in Brussels. So it may be too early to say it's finished. But there is a good work together with the French police and the French authorities, yes. But do you feel that it's been compromised severely, that the main part of this network has really been damaged, has been undermined ? Yes, we do believe that, and we hope so, yes. Sous-titrage Société Radio-Canada